Peu importe, c'est la Vipa. Bon, s'il vous plaît, ne lancez pas des accusations dont vous n'avez pas les preuves. Non, on va le continuer. Parce que quand vous dites tout ce qu'ils ont pris, la Vipa, tout ce qu'ils ont pris dans la main des choses, est-ce que vous avez des preuves dans ce sens que les gens ont pris des choses dans la main des gens ? C'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'attaquer les gens. Défendez-vous, mais n'attaquez pas, surtout quand vous faites des affirmations. Ne faites pas des affirmations que vous ne pouvez pas apporter des preuves. Dites que vous n'avez pas fait. Si vous avez d'autres voies de vous défendre, défendez-vous. Allez-y. Oui, mais monsieur le procureur, monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez ? Que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. Merci. Monsieur Abdoulhamid Diallo. Oui, maître. Monsieur Diallo. Présent, maître. L'audience du 19 juillet 2023, vous avez déclaré qu'au niveau de la pharmacie manisée, vous avez vu le colonel Tchébro qui a tenu des propos offensants. Absolument. Vous le maintenez ? Absolument, oui. En quel terme ? Si vous insistez, on va vous rentrer dedans. Si vous rentrez dans le stade, vous allez voir ce qu'on vous a réservé. Je maintiens. Je peux remettre en face pour le réitérer. Mon colonel, oui. Oui, c'est bien, monsieur Diallo. On est déjà en face. Ces propos sont des fabrications, sont des montages. Je vous dis que j'étais avec la presse. La presse était là, dans son entièreté. Dans son entièreté. Vous voyez ? En ligne, audiovisuelle et tout. Si ces propos-là, de ces propos comme ça, qui sont très mal, les propos outrageants comme ça venaient de moi, dès le lendemain, ça les fait le tour du monde. Et imagine, ça fait 14 ans. 14 ans, personne n'a pu démontrer cela. Même celui qui est assis là, il n'a aucune preuve par rapport à ce qu'il dit. Une autre question. Énième version. Vous n'avez pas déclaré par ailleurs que, à l'esplanade, que le colonel vous a dit que si vous passez, ça va chauffer ? Ce n'est pas de vous, ça ? Entre autres, bien sûr. Entre autres ? Oui. Ça aussi ? Mais bien sûr. Autre version ? Ça n'engage que vous. Je ne fais que relater ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Une autre version, une dernière version, ça m'a dit. Malheureusement, tu n'as aucune preuve. Malheureusement, la presse est... C'est mon témoin. Malheureusement, certaines parties civiles ici présentes étaient là. Et on dit d'autres propos contradictoires. Ce que vous avez vraiment monté dans ce dossier, continuez à assumer. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des banques tribunaux criminels. Ici, c'est les faits et les preuves. Si il n'y a pas de preuves, c'est qu'il va très bien... C'est bon. Je veux dire le autre propos. Au même endroit. Alors, on repense à une des questions des avocats des parties civiles. J'avais indiqué que le ton menaçant du colonel Moussa Tchébouro Ktamara, en disant que vous n'allez pas dépasser ici, si vous dépassez ici, vous trouverez ce qu'on vous a réservé. Il a dit, c'est notre propos, hein ? Bien sûr. J'espère que c'est ce que j'ai dit le 19 juillet que vous êtes en train de relater, non ? Évidemment. Absolument. J'assume. Oui, mon colonel, c'est qu'il assume une preuve. M. Gallo, il ne faut pas oublier que la mort nous attend tous. Dans 100 ans, on est tous. Tous qui sont là ne sont plus là. Mais tout ce qu'on attend de s'aimer, l'objectif n'est pas de faire tout pour s'acharner contre quelqu'un. Est-ce que vous avez dit ça ? Je ne l'ai pas dit. Une autre question. Je n'ai dit aucun propos devant l'esplanade, encore moins devant la fondrice. Lorsque vous êtes rendu au service spéciaux, au camp Alfaïa, vous dites que vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tchèbrokamara, mais vers 17h, vous avez entendu la voix du colonel. Il disait à ses agents, venez, venez. Oui. C'est ça ? Bien sûr. Je ne me suis pas rendu là-bas. On m'a transporté là-bas. Rectifié. J'ai été arrêté au stade, dans un camion, même que d'autres Guinéens. On m'a transporté d'abord au siège du CNDD. Ensuite, il y a eu des exactions qui se sont passées. Le chauffeur a pris le camion. Il a filé directement vers le bâtiment abritant les services spéciaux. Moi, je ne connaissais même pas là-bas. C'était ma première fois depuis 30 ans de me rendre dans le camp Alfaïa. Je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé, j'ai vu ces agents estampillés, les t-shirts, les services spéciaux et autres. J'ai compris que c'est chez lui. J'ai entendu ces popos-là. Parce que moi, on m'a enfermé là-bas. S'il y avait un tableau, je peux même décrire le bâtiment dans lequel on m'a mené. Même là où on m'a enfermé, je peux tout décrire. Mon colonel, quelle est votre réaction ? Je comprends maintenant, c'est ce monsieur qui a raconté être transporté au QG, au CNDD. Et en tant que journaliste, je pense qu'il est journaliste. Et qu'à ce niveau-là, on descendait les gens. Tout ce qu'on descendait, c'était de Bourdin, ça n'est pas chez moi d'ailleurs. Il y a un indice d'après son déclaration. Et que ce sont des berlus qui l'auraient arrêté une fois chez moi, selon lui, qu'il a été débarqué. Et que les gens les ont mis devant un traitement. Il a été enfermé avec un capverdien, d'après lui. Parce que tout le monde a vu le mot capverdien là-dessus dans le temps. C'était un narcotrafiquant, le supposé un narcotrafiquant. Donc, s'il est complice de quelqu'un, un mafieux, je ne dis pas. Mais ce qu'il dit n'est pas de chez moi. Et il m'a dit, venez, venez, venez. Par rapport à quoi ? Demandez mes cadres. Moi, je suis habitué. Moi, j'ai géré le service de la DOI, secrétaire générale. Pendant six ans, l'opération et l'instruction de l'armée guinienne. Donc, je sais ce que je fais. Comment m'adresser aux subordonnés ? Venez, venez, venez. C'était pour faire quoi ? Du théâtre ? Donc, ça vient de lui. Il n'a aucune preuve, malheureusement. Ce qu'il raconte là, il y avait décrit le service. Ce n'est pas important. Le séisme, il y a connu partout. Mais il servit. C'est déjà un crime contre l'humanité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te voir devant les citations comme ça. Je peux rebondir, M. le Président ? Oui, allez-y. Je crois que le colonel est dans des difficultés. Il peut s'inscrire dans la négation absolue. Ça n'engage que lui. Moi, je ne l'ai pas dit ici. Je n'ai pas dit. Reprenez les vidéos que j'ai eues à relater ici. Je n'ai pas dit que les berets rouges m'ont arrêté. J'ai dit qu'on m'a arrêté au stade. On m'a amené là où il y avait les berets rouges. Au QG du CNDD. Vu ce qui se passait, même ceux qui nous ont envoyés là-bas ont eu peur. Ils ont pris peur. Ils ont pris le camion. Ils nous ont envoyés dans ces services. en sortant du camp, la route qui mène vers Yimbaya-Marché. On nous a envoyés là-bas. On nous a mis en rang, on nous a déshabillés. On est rentrés. Est-ce que vous comprenez ? Je comprenez bien ce que je dis. En repense... Non, je reprends ces propos. D'abord, je suis loin d'être un homme qui est en difficulté. Vos propos contradictoires, diversifiés, divergents, prouvent déjà suffisants que c'est de n'importe quoi pour raconter ici. Sauf que vous oubliez en tant que journaliste que c'est un tribunal criminel. Tout ce que vous dites... Bon, vous aimez trop ça. Vous voyez ce que ça fait. Vous aimez vous attaquer souvent aux personnes avec qui vous êtes confrontés. Vous voyez, c'est... Vous êtes dans la même situation. Quand il a dit que vous êtes en difficulté, vous voyez, vous êtes en train de répondre. Et pourtant, c'est ce que vous faites ici avec tous ceux avec qui on vous confronte. Vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est bon. D'accord. M. le Président, pour vous dire simplement que ce qu'il dit est tout à fait une contre-vérité. Il n'y a pas de mouvement où, quand il veut décrire mon service, le service est pour le de tout le monde. Même un enfant de serre dans les pas au serveur, vous êtes tous les services spéciaux. Ça, au moins, c'est clair. D'accord. Et quand il dit que je suis en difficulté, il n'y a pas d'autre mot pour dire que... Sauf dire que je ne suis pas en difficulté. Car moi, je sais ce que je fais. M. Diallo, en réponse à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez affirmé que le colonel Tchèbrou ne s'est pas associé des personnes qui étaient détenues au service spécial. Bien sûr. Parce que quand on nous a envoyés, il y avait des beurris rouges parmi les gendarmes qui étaient là-bas. Et je veux même signaler ça à la cour ici. Certains, on nous est en train de les rencontrer dans la rue. Moi, jusqu'à présent, je rencontre certains dans la rue. Je peux le reconnaître de visu. Est-ce que vous comprenez ? Quand je leur ai dit que je relève de la presse, ils m'ont mis derrière. Il y avait des inspecteurs gendarmes qui étaient là, des officiers. Je ne peux pas les nommer parce que je ne connais pas leur nom. Ils ont mis les gens en trois rangées. Ils ont saisi la liste. Là, on peut se référer à la main courante de ce jour parce qu'il y avait un chef de poste aussi s'ils n'ont pas détruit les archives. On te maltraite devant tout le monde. On te dépouille. De l'argent, des téléphones, on t'en va dans la cellule. C'est à tour de rôle. Quand ils ont fini d'enfermer les gens, moi, en ce moment, ensuite, ils m'ont fait appel. C'est bon, vous n'allez pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Alors que vous ne l'avez même pas vu. Vous ne l'avez pas vu ce jour. Non. Oui, allez-y. Je n'ai pas compris. Alors que vous n'avez pas vu le colonel ce jour. Je l'ai dit dans mon rapport que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu ce jour. J'ai vu des gens, mais c'était dans son service. C'est quand il est arrivé, j'ai entendu sa voix. Parce que là, on m'a enfermé, moi. Là, il a parlé d'un caverdien portugais. Il y avait un caverdien, il y avait un portugais, il y avait un autre Guinéen. Ensuite, il y avait moi et un jeune qui s'appelait Saliu. On est rentrés, il y avait six personnes dans la salle. Est-ce que vous comprenez ? De la salle et le salon, quand quelqu'un parle, tu entends. Mais son timbre est reconnaissable quand même. Il n'est pas étranger en Guinée. Quand il parle, tu peux reconnaître son timbre. Monsieur le Président, c'est grave. Ce monsieur, c'est lui qui a dit ici. C'est très grave ce qui se passe. Ce monsieur a dit ici, à la patte du monde. D'abord, il n'y avait pas de portugais chez moi. Aller fouiller dans toutes les archives du tribunal. Il n'y avait pas de portugais. Le Capverdien, au moment où le Capverdien était encore chez moi, ce n'est pas le moment où il y a eu le 28 septembre. Ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, c'est lui qui a dit ici qu'arrivés au camp, les militaires ont eu peur parce que c'est un journaliste. Le journaliste, c'est quoi ? C'est un professionnel comme les autres. Le journaliste, c'est comme un maistre, comme un agronome, comme un historien. Ça veut dire quoi ? Ceux qui t'ont arrêté, ils ne doivent pas tenir compte de ta qualité là. C'est devant la valeur et là, tu vas tenir compte de ta qualité. Donc, moi, c'est notre débat. Ce qu'il dit là, ce qu'il dit, franchement, c'est une pure contre-vérité. Moi, je ne sais même pas d'où il prend ses propos. Malheureusement, il n'a aucune preuve. Et mieux que ça, il est le seul dans cette trajectoire. Personne n'a pas réussi comme lui. Tu peux rebondir ? Tu peux ? Oui, allez-y. On va voir ce que vous voulez. Je crois qu'il est en train de s'inscrire dans la négation. Moi, quand je suis, on m'a mis dans la salle. Je ne savais pas qu'il y avait des Portugais. J'ai vu deux personnes en Tengler. Ils étaient couchés sur un matelas. Ils nous ont dit « Ah, mais pourquoi on vous a mis ici et les autres sont là-bas ? » Le jeune qui était avec moi, lui, il était un chauffeur de la Sotragui. Est-ce que vous comprenez ? Comme il a parlé des archives, je crois que les archives peuvent faire preuve. On peut aller rechercher les archives. On a demandé. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? » Ils m'ont dit « Ah, l'autre a dit il est portugais. Il parlait même un peu un accent un peu portugais. L'autre a dit même climatisé en guise de rappel de la Sotragui. » « Monsieur le Président, je vais vous dire simplement que un, il n'y avait pas de Portugais, deuxièmement, Meitragui, il n'avait aucun rapport avec Meitragui. Ça a été chanté ici. Il ne faut pas oublier que lui, c'est la dernière minute qui s'est constaté. Le tribunal va apprécier tout ça. Ce n'est pas à vous d'apprécier tout ça. La dernière minute qui s'est constituée. Sa constitution, c'est le tribunal d'apprécier ça. Mieux que ça, un mot important. Monsieur le Président, c'est important que je parle. C'est important. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux et devant tout le monde. Le monde entier. C'est un procès public. Médiatisé. On tranche. Ce monsieur est de la vie pas. Tant mieux. C'est la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. C'est eux qui ont monté ce dossier-là. C'est bon. Je n'ai pas dit qu'il y a de victime. C'est bon. Je suis de prête de me mener à cette affaire. Et ce qu'il dit, c'est de la contre. Je dis, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Merci bien. Ministère public, s'il y a des questions. Des questions de confrontation, une fois de plus. Présentement. 54 personnes. Oui. Je le confirme. Oui. Quand on parle de détention, la question de détention à l'antidrogue, vous avez toujours nié pour dire que vous n'avez jamais détenu une personne pendant les événements du 28 septembre. Monsieur le Président, il vient de confirmer sa détention à l'antidrogue. Vous confirmez qu'il était détenu là-bas ? Merci, Monsieur le Procureur. Monsieur le Président... Vous avez détenu deux personnes là-bas. Monsieur le Président, demandez les gens de Yumea qui sont à côté. Demandez n'importe qui au camp. Monsieur Diallo, 54, il est le seul à venir se présenter ici en tant qu'à Vipa. Jamais quelqu'un n'a été arrêté et conduit chez moi par six personnes pour être détenu à cause de cet événement. Moi, je vous dis, si vous regardez dans tous les trucs, le lendemain, moi, je me baquais à Autochaud, je vous ai dit qu'il y avait des missions étrangères et des missions internationales ici par rapport aux précurseurs de drogue. Moi, je me suis occupé à Autochaud. Et comme mon domicile, mon vatiment était collé à la porte et c'est une rentrée, une sortie de Canfaya, allez-y faire une enquête au Canfaya. Moi, d'abord, tout ce que, même dans mes missions quotidiennes, tout ce qu'on arrête et une procédure à ça. Moi, j'ai une officielle pour les judiciens, la première promotion formée par les Générales et Diamine. Nous savons ce que nous faisons. Donc, ce monsieur, ce qu'il raconte ici, il est temps de défendre ici tout ce qu'ils ont pris dans la main des je ne sais pas de qui pour mérouer tout ce événement-là à l'international. Peu importe, cela ne vit pas. Bon, s'il vous plaît, ne lancez pas des accusations dont vous n'avez pas les preuves. Non, on va le continuer. Parce que quand vous dites tout ce qu'ils ont pris, la vie part, tout ce qu'ils ont pris dans la main des choses, est-ce que vous avez des preuves dans ce sens que les gens ont pris des choses dans la main des gens ? C'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'attaquer les gens. Défendez-vous, mais n'attaquez pas, surtout quand vous faites des affirmations. Ne faites pas des affirmations que vous ne pouvez pas rapporter des preuves. Merci, monsieur le président. Dites que vous n'avez pas fait. Si vous avez d'autres voies de vous défendre, défendez-vous. Voilà. D'accord. Allez-y. D'accord. 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 J'avoue quelque chose que je n'ai pas fait. J'avoue quelque chose que je n'ai pas fait et que ce n'est pas soutenu par une preuve. Est-ce que je ressemble à cela ? Non. Vous me connaissez. Donc moi, je vous dis que je n'ai pas fait cela. Tout ça, c'est des montages qui apportent les preuves. La moindre preuve, un moindre, c'est-à-dire, le moindre indice par rapport à ce qu'ils avancent. Je comprends que le colonel a compris ce qu'il attend, mais laissez-moi vous rappeler, mon colonel, l'histoire est têtue. Nous sommes devant l'histoire. La grandeur d'un homme ressort dans sa capacité d'assumer. Je comprends ce qui s'est passé, ça vous fait peur. Je n'ai rien inventé. Je suis victime, au même titre que beaucoup qui sont passés ici. Le camp Al-Faïa est très vaste. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas, beaucoup de services et beaucoup d'officiers supérieurs qui y tournent, qui y vivent. Posez-vous la question, pourquoi quand les gens viennent ici, ils ne parlent que presque de votre service ? C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Oui, c'est bon. Oui, si vous avez quelque chose à dire. Oui, j'ai déjà dit. Merci, M. Diallo, M. le Président, qu'ils comprennent. que le colonel Tchèbrou, que lui pense étant de peindre aujourd'hui en noir, est connu de ce pays aussi. Je suis connu de ce pays. D'avoir éteint toutes les crises pendant les 14 ans qu'il y a à faire dans ce pays. Je connais ce que je fais. Ce qu'il raconte là, c'est un langage que lui. Qu'il apporte des preuves. Et ce qui est su et s'éteint, je ne vais pas nier quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas possible. C'est bon. Donc, à vue d'apporter... Parti civil. Vous pouvez disposer, M. Diallo. Merci, Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada